chaque investissement est lié par rapport à ta situation d'accord par rapport à ta situation financière aussi d'accord on va le voir ensemble et aussi par rapport à ton mindset ok donc première chose on pense par exemple à l'immobilier pardon l'immobilier c'est un très bon levier d'accord d'investissement si jamais tu veux t'enrichir pourquoi parce que tu utilises l'argent de la banque pour pouvoir emprunter et acheter un bien qui va te rapporter de l'argent donc du coup tu tu génères du cash sans avoir de cash en fait parce que on a la chance en france d'accord la france a plein de défauts mais du coup pour le coup là c'est un avantage parce que dans les autres pays tu peux pas le faire mais tu peux te faire financer même jusqu'à 70% ça veut dire que tu peux te faire financer tu achètes un bien tu peux même te faire financer les travaux le notaire tout etc tu sort rien du tout sans apport donc l'avantage de ça de l'immobilier c'est que tu peux sortir de l'argent enfin grâce aux leviers de la banque tu peux acheter un bien et te faire du cash comme ça et multiplier les les biens après c'est juste qu'à un moment donné l'immobilier c'est que les banques vont te dire voilà tu commences à avoir trop de risques change tu vas devoir chercher d'autres partenaires etc mais voilà l'opportunité d'avoir accès à un levier comme ça juste en ayant juste en s'ayant formé dans l'immobilier c'est quand même énorme tu vois je veux dire il n'y a pas d'excuses quoi si tu peux pas être pauvre du coup ok donc maintenant sur l'immobilier la rentabilité c'est quoi c'est du 10 10 12 13 14 déjà 14% c'est énorme tu vois je suis pas l'honnête déjà si tu as 10% net très très bien tu vois 8% net même 7 8 enfin tu es très bien tu vois donc voilà donc ça c'est la rentabilité de l'immobilier maintenant si jamais tu as déjà du cash si jamais tu as déjà du cash bah moi je te conseillerais plutôt de t'orienter sur sur la bourse tu vois par exemple moi aujourd'hui mes investissements j'investis en bourse c'est pas moi qui c'est pas moi qui gère c'est en fait je travaille avec plusieurs traders qui gèrent en fait les finances d'accord donc du coup ils tradent pour pour moi et ça me permet de pouvoir diversifier les risques parce que comme ça j'en ai plusieurs et de toucher des rentes et du coup moi je fais rien en fait donc la bourse c'est rien de plus passif tu vois après moi moi je l'ai je l'ai j'ai confié mon argent à des traders mais tu peux faire toi même après de former le faire toi même mais c'est comme passif par rapport à l'immobilier immobilier ça reste quand même un business tu vois même si ça apporte du cash va falloir t'occuper quand même jeter un coup d'oeil s'il faut changer le lavabo tu vois il ya quand même du taf quand même si quand le locataire il sort bon ben même si tu délègues l'agence quand même te rend compte etc alors que la bourse c'est vraiment rien quoi c'est tu mets l'argent et après surtout comme moi comme moi je le fais tu mets l'argent et après ça tombe tout seul quoi en fait donc la bourse si jamais tu as déjà du cash moi je te conseille de mettre dans la bourse et après tu es tranquille après si jamais tu as l'immobilier de toute façon il faut diversifier tu vois mais si jamais tu as déjà du cash tu as déjà une bonne somme je sais pas moi de 10k par exemple ben mets les dans la bourse tu vois mets dans la bourse tu vas toucher sans rien faire là pour le coup c'est vraiment le plus passif quoi la bourse ou 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 ou